C'est en fanfare qu'a démarré la 90e édition du festival Livres et Libertés. Cette fois-ci, c'est le collège d'Aopoulin-Claude d'Atecoube qui était à l'honneur. Pour marquer l'occasion, des enseignements ont été partagés aux parents et aux élèves sur l'importance de la lecture. Ce jour était aussi le moment opportun pour les apprenants de montrer leur savoir-faire. Les libres passent au second plan, passent à tout ce qui se trouve sur nos tablettes, toutes les tablettes qu'on leur donne, tous ces objets sophistiqués qu'on manipule. Il y a de moins en moins d'enfants qui lisent. Nous essayons qu'il faut revenir à la base. C'est avec ce genre d'événements pour lesquels nous félicitons notre ami Rotarian Clément. C'est avec ce genre d'événements que nous pouvons revenir à la base. C'est avec ce genre d'événements que nous pouvons réussir la sensibilisation qui consiste à ramener tous ces enfants-là vers le bouquin. Rotarian Clément, Abidjan Biéterie, qui nous a offert cette bibliothèque l'année dernière, suivi d'Abidjan Horizon, qui vient pour amplifier, pour augmenter nos livres, pour inciter les enfants à aimer la lecture davantage. Parce qu'aujourd'hui, tout passe par les livres. Et en début d'année, c'est important de mobiliser les enfants de les galvaniser pour qu'ils épousent notre vision en vue de pouvoir s'exprimer. Les élèves étaient ravis d'acquérir de nouvelles connaissances à travers cette journée. J'appuie qu'un livre développe l'esprit et ça nous permet de connaître de nouveaux mots. Notons que cette initiative de la bibliothèque Georges Caster de Limbé s'étend dans de nombreux pays de la sous-région africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada